Voilà, je vais présenter la situation du Togo sur la gestion des épidémies, donc en général du choléra. On va voir les épidémies depuis les années 90. Nous allons voir le niveau de préparation du pays, les bonnes pratiques, les défis et perspectives, les besoins d'appui et de collaboration, surtout pourquoi nous sommes ici. Et puis on va voir une petite synthèse. Donc, comme généralité, il faut retenir que le Togo, c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest sur la côte de Guinée, avec une superficie de 56 600 km². Elle est limitée par le Bénin à l'est, le Ghana à l'Ouest, le Burkina Faso au Nord et l'Océan Atlantique au Sud. Comme cléant tropical, le climat tropical chaud et humide est suffisant dans deux grandes zones. Une zone de type soudanais au Sud avec les vastes terres productives, une zone de type sahélien recouvrant à la moitié non caractérisée par une pénurie de terres fertiles et qui est favorable à la prolifération des vecteurs responsables des maladies à potentiel épidique dominées par les maladies infectieuses et parasitaires. Le Togo abrite actuellement un rythme de choléra. Mon collègue de l'OMS viendra beaucoup plus expliquer là-dessus. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le Togo est un pays en démo épidémique du choléra. Donc, depuis des années, le Togo connaît presque chaque année le choléra. Mais ce choléra-là est localisé dans la partie sud, alors que les autres maladies comme les ménéngées, tout ça, c'est au nord du pays. Et puis, c'est lié au phénomène climatique dont je vous avais décrit au départ. Et il faut se rappeler que, que ce soit chaque année, le choléra est là, c'est les mêmes périodes aussi. Donc, c'est des périodes, souvent des fins d'année, du septembre, octobre, et qui finissent par les années suivantes, les débuts des années qui suivent. Donc, souvent en deux trucs. Il faut aussi retenir que nous avions fait des trucs, comme je disais tantôt, le choléra est toujours dans la partie sud du Togo. Et deux régions sont incriminées souvent. La région du Grand Lomé, qui abrite la capitale, et la région maritime. Et quand nous avons revu depuis des années, ici j'ai pris seulement pour les années 2010, vous allez voir qu'on a toujours le choléra dans les mêmes districts, donc dans les mêmes localités. Nous avons essayé de voir, et on a quand même su la localisation de manière géospatiale. Et quand vous regardez, il y a certains préfectures qui sont toujours là dedans, et ça va définir nos stratégies en perspective que nous avons. Et si nous revenons par rapport aux deux dernières années, en 2020, puisque depuis 2017, avant ça, nous avions eu l'appui d'un partenaire, l'AMP, qui nous a aidé beaucoup à travailler sur le choléra. Et depuis 2016, nous avons eu la dernière épidémie, on avait eu deux cas. C'était des cas importés même du Bénin. C'était des chauffeurs qu'on a pu intercepter à la station. Et depuis 2017, on en avait plus de cas, jusqu'en 2020, où, dans une localité de la zone des pêcheurs, nous avons enregistré à la semaine 46, avec un pic à la semaine 47, pour un total d'épidémie de 68 cas. Le 68e cas a été reçu en janvier 2021. Donc, dans certains de nos littératures, vous verrez qu'on a dit que l'épidémie de 2020 a fait 67 cas, parce que le dernier cas a été reçu en janvier 2021. Donc, au total, on avait, comme je disais, 68 cas pour cette épidémie. C'est 50 étés communautaires. Comme je vous disais, c'est une zone côtier de pêcheurs qui sont tellement mobiles. Et ils viennent de n'importe où. Même, on a discuté pour changer avec eux. Il y a les Céria-Léonais, les Gambiens. Ils viennent de très loin. Et c'est une zone où, vraiment, c'est difficile même à maîtriser par nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que le courriel est toujours là-bas. Des fois, ils arrivent. Il y a une année, ils sont venus même, le type est malade. Il a été admis dans leur formation sanitaire. Le temps de s'occuper, le type est décédé. On nous informe. Et tant que nous, on arrive en équipe d'investigation, ils ont pris le corps, ils ont pris la prérogue et ils sont partis. On n'a même pas su, ils sont Gambiens, Céria-Léonais, Canéens. Donc, c'est ça les difficultés que nous vivons actuellement. Et puis, c'est une zone où il y a un peu de brigandisme, la prostitution et tout. Et c'est bien que nous avons des difficultés, c'est vraiment à les gérer. Donc, dans ça, il y avait 18 cas confirmés, dont le premier qui a été confirmé en post-mortem parce qu'ils étaient aussi encore venus. Et on l'a vu tardivement. Il est mort dans chez lui. Mais comme les voisins ont déclaré qu'il avait fait la diarrhée, on avait insisté à faire un diagnostic post-mortem et ce qui a été positif. Donc, il y avait deux décès au total et deux communes avaient été touchées. Donc, il y avait une commune qui est à côté. Comme c'est des gens, ils vivent ensemble, ils vendent tout et le soir, ils partent. Ils ont été traînés d'abord. Donc, en 2021, l'année passée, c'est presque la même période aussi. C'est toujours moins de nouveaux hommes. Comme je l'avais monté tantôt, la distribution périodique. C'était le pic aussi dans les semaines 47, avec un total de 39 cas. Ça, c'est une zone lagunaire qui partage aussi un peu la mer et un peu la lagune. C'est une zone qui est entre le Bénin et le Togo. Il y a une partie du Bénin qui s'appelle Aboué et la partie du Togo qui s'appelle Abouégan. Donc, c'est la même situation, c'est les mêmes familles qui s'interpénètrent. Donc, on a eu au total 39 cas au cours de cette épidémie de 2021 dans sept communautaires et on a eu 12 cas confirmés sur les 23 échantillons prélevés. Donc, le résultat des décès était à 5, donc 4 communautaires. C'est à l'investigation qu'on s'est rendu compte qu'il y avait déjà eu la maladie et on a fait des investigations pour pouvoir les intégrer pour des causes de choléra. Donc, 6 erreurs sanitaires avaient été touchées. Comme je disais, c'est des trucs lagunaires. Et puis, on avait élargi un peu aussi la définition des cas pour pouvoir reticier mieux. Et comme hypothèse, ça c'est un peu historique, on s'est rendu compte que la plupart des cas dans la zone des lacs ou des grands lacs, à l'investigation, on s'est rendu compte que les épidémies sont toujours liées à l'organisation du gouvernement social. C'est soit des funérailles, soit des trucs de cérémonie où des gens viennent de loin. Il y a des gens qui viennent du Nigeria, du Bénin, un peu partout, du Ghana, et c'est toujours déclenché au cours de ces manifestations sociales. Et lors de ces groupements, alors que le niveau d'assainissement est tellement faible, si les gens sont beaucoup là et ils doivent partager l'eau qui n'est pas très propre, ils doivent aller au WC alors qu'il n'y a pas de fractures sanitaires, je pense qu'il y a vraiment le risque. Et si ils intégraient dans l'organisation de ces cérémonies, de ces événements, les personnes de santé locales, on pouvait mettre peut-être à leur disposition les comprimés de chlore ou les dispositifs de laval de main un peu pour pouvoir les canaliser. Ils ne le faisaient pas aussi. Donc, nous avons intégré toujours ça dans le système de faiblesse comme cause de ces épidémies. En 2012, c'était à Gwetiko. Le cas était, c'était une dame qui est revenue du Nigeria. En 2013, c'était enfin, c'est une dame qui était encore revenue du Nigeria. Et en 2014, à Seiko, à Néon et à Seiko, à Néon et ses environs, c'était effectivement lors d'une cérémonie où ils étaient venus un peu partout. On n'avait pas pu vraiment trouver le cas index pour pouvoir trouver bon. Moi-même, je n'étais même pas au pays l'année là. Je suis venu rentrer dans l'épidémie. Et combien de facteurs vous allez plus comprendre? Ce qui est en haut, ça, c'est dans la zone au niveau urbain. La zone dont je vous parlais et c'est les conditions de vie. Il y avait une épidémie et nous sommes allés en investigation. Mais pour aller dans la maison des cas, il fallait passer par ce petit pont pour rentrer dans la maison. Vous voyez ce qui est en bas? Les gens traversent ça pour rentrer dans une maison. Et dans cette maison, ça nous a poussé, je vais vous le dire un peu par derrière, ça nous a poussé à voir est-ce que dans cette maison, en dehors de celui qui a été à l'hôpital, est-ce qu'il n'y avait pas de cas? Nous avons supplé les voisins des gens. D'autres ont accepté qui ont fait le couviannage et on a trouvé que même s'ils n'étaient pas malades, ils avaient les vibruans colérés. On a vu même dans leur eau de boisson, un puits, il y avait le vibruans colérés. Parce que c'est dans une zone, comme on disait, c'est un peu laguinaire, c'est un peu côtier et comme la mer est salée, les puits ne sont pas profonds et c'est ça qu'ils utilisent. Et comme c'est proche d'une zone industrielle, vous allez dans un ménage, il y en a plus de 25 ménages. Donc, ils sont la proximité, la densité, vraiment, c'est la qualité. Donc, comme je disais, les patiques domestiques non sécurisées. Par contre, la deuxième photo, c'est dans les grands lacs où les gens utilisent le fleuve Mouno. pour se laver, pour laver les habits et au même moment boire. Vous comprenez pourquoi vraiment les gens sont obligés de tourner dans un tru. Il alimentait sa petite soeur, au même moment entre-temps il lui donnait à boire et les autres se lavaient quasiment quand d'autres cherchaient de l'eau pour partir préparer à la maison. Et cette eau-là, elle était au moins traitée. Des fois, quand vous suivez pour aller voir, on lui donne des compagnies de chlore, mais vous les trouvez intact. Donc, l'absence hygiénique générale et environnementale, la précarité des conditions et l'effort de densité de protression. par rapport aux roches comme intervention, comme d'habitude, nous faisons la collaboration de l'eau de boisson dans les ménages lors des épidémies. Nous réhabilitons des certains points d'eau, par exemple, à Katanga, dans le coin coté dont je vous parlais, il y avait des branchements d'eau, de la T2, de la trouvée des eaux, mais un qui a été sous-traité par des gens qui vendaient. Donc, les gens ne payaient pas, il a fait des dettes et ça a été fermé. Donc, on avait négocié pour faire la réouverture. Donc, la gratuité de l'eau de boisson au cours de ces épidémies, on avait mis de l'eau à la disposition. On avait fait le suivi de la gratuité de l'eau de boisson dans les ménages. On fait les sensibilisations sur les mesures de prévention du choléra et ainsi de suite. On a fait la lutte antivectorielle comme d'habitude. Nous désinfectons à l'investigation déjà, les ménages, les domiciles des cas, tout ce qui aurait été en contact avec le vivant cholérique. Et nous désinfections effectivement des latrines. Alors que dans cette zone, comme je disais toujours, les latrines, c'était vraiment, il n'y en avait presque pas. Donc, les acteurs de coordination. En dehors maintenant de la prise en charge que nous faisons, en faisant l'investigation, ça nous a beaucoup aidé. les investigations géolocalisées avec l'outil GPS. Et nous avons essayé des fois, en dehors de cette zone-là, pour mettre la stratégie bouclier coup de poing. Et je pense que ça nous a profité. Si vous suivez l'épidémie de 2021, elle n'a pas vraiment pu, en un mois, on a pu l'être fait. nous avions toujours dans le passé s'est posé beaucoup de questions. Quand on avait vu qu'il y avait vraiment des difficultés par rapport à la mobilité des gens, à l'organisation des trucs sur des hypothèses des investigations, on a engagé une étude environnementale. Et on prenait comme des trucs des eaux de puits, des boissons, des eaux du lac, du fleuve, des eaux de toilettes et les eaux du stockage à la maison dans les domiciles des cas. Je l'avais dit tantôt. Et comme résultat, nous nous sommes rendus compte que dans Grand Lomé, donc dans la zone, on a dit que c'est vraiment un démo-épidémique. On a retrouvé des vibrations choleriques chez des gens, des voisins, des malades, dans les eaux de puits, dans les eaux de boissons et dans les toilettes. Il y a les eaux qu'ils gardent devant les toilettes que les gens puissent pour pouvoir aller au WC. On a retrouvé des vibrations du temps. Et chez les porteurs comme je disais aussi tantôt, les gens ne sont pas malades, on les a suppliés parce qu'ils cohabitent avec le malade. Ils ont accepté le truc et on a trouvé qu'il y avait les vibrations. Par contre, dans les durs des Grands Lacs, là où je dis c'est une zone lagunaire, là où je dis que c'était spécialement lié, nous étions lié à l'organisation des événements sociaux. Toutes ces analyses ont été faites. Par exemple, ici c'était à l'eau, mais de l'autre côté c'était dans les lacs, mais on n'a pas trouvé. Même on a pris des poissons qui touchent dans les trucs, on n'a pas trouvé de quinquennat coléré. Donc, par rapport aux activités de préparation de recours que le pays a, nous avons un point focal national désigné actuellement. Nous organisons, on a organisé la cartographie des risques du choléra. Donc, on a les localités et on a mis dans un système intégré avec les autres maladies aussi, on a fait la cartographie. Donc, on a un plan stratégique pour présent quand on vient de réévaluer, de redynamiser et on a mis en place une équipe de réponse rapide mais qui est intégrée bien sûr pour les autres maladies aussi. Mais par rapport à l'éducation des indicateurs de suivi de performance, nous n'en pouvions pas en tant que tel. Nous approcherons les collègues, les camarades d'ici pour voir dans leur pays qu'ils sont, si quelqu'un en a pour nous aider pour qu'on puisse partir avec des indicateurs sur lesquels nous pouvons être bâtis pour pouvoir suivre l'évolution du choléra. La mise en place de solides mécanismes de coordination, on a. On a un solide mécanisme de coordination. Et par rapport à la mise en place de capacités suffisantes et spécifiques pour la gestion des cas de choléra d'ici 2020, on n'en avait pas. Malgré qu'on avait des... J'ai analysé un peu les phénomènes, on n'avait pas, si vous nous demandez un document ou bien un cadre, on n'en avait pas. Donc aussi, ici, des gens ont eu cette capacité d'avoir mis des trucs suffisants spécifiques à la gestion des cas. En dehors de la prise en charge que nous faisons pour pouvoir traiter, prendre en charge, on pourra nous aider aussi. Sorry, Mr. Tante, can you please shorten and finish in one, two minutes? Can you please finish in next one or two minutes? OK. Thanks. Donc, par rapport à l'élaboration de la mobilisation sociale contre le choléra d'intervention communautaire, on n'en avait pas. et la mobilisation des ressources techniques financières, on n'en avait pas aussi beaucoup. Identification de la 4ème des points du choléra nous en avions, le renforcement, la mise en place des systèmes fonctionnaires de suffisance dans les rabaures. On n'en a mais n'est pas suffisant parce qu'au niveau périphérique, on n'arrive pas à quelqu'un s'il avait dit ici à faire vite les tests. Donc, c'était compliqué. Donc, c'est pour ça que comme bonne pratique, on avait les investigations, l'études environnementales, la reconstitution d'une base, la mise en place des outils et la mise en œuvre de la stratégie. Mais par rapport aux défis, nous avons une insuffisance des données WASH, les pratiques favorables à la profilation du choléra, l'infrastructure WASH non fonctionnelle, insuffisant de ressources pour le suivi de qualité de l'eau et insuffisant de coordination entre les acteurs WASH. Par rapport aux perspectives, vous verrez par rapport à la surveillance et à la formation des acteurs, la disponibilité des TDR pour qu'à chaque niveau, on puisse faire très tôt le diagnostic du choléra, surtout pour les tous cas graves de diarrhée, le faire pour faire une série entre le choléra et le diarrhée. La vaccination préventive à l'OCV, comme on le disait tantôt, pour les milieux où on trouve même des trucs jusqu'à chez des gens non malades, le renforcement de la collaboration et la coordination avec les autorités locales et surtout le renforcement de la coordination extérieure avec les pays voisins parce que le Togo a des zones qu'il partage avec le Bénin, des zones de localité choléra, avec le Bénin et avec le Ghana. Donc, la surveillance environnementale, il faut la reprendre et catégorifier la liste des partenaires. Donc, par rapport au WASH, c'est la formation des acteurs, l'amélioration de la qualité de l'eau, l'accessibilité aux infrastructures d'eau améliorées à faible coût et à assainissement, la TPS, la construction, la réhabilitation et la promotion de l'utilisation de la crise, la surveillance de la qualité de l'eau, la promotion des 5 clés pour les aliments sûrs et la production locale du déjà vu. Donc, comme besoin d'appui de collaboration, c'est très important pour nous, la vaccination des populations à risque lors des épidémies, l'amélioration des diagnostics par l'utilisation des tests diagnostics, la fourniture d'eau potable par la coloration, les forêts solaires et la réhabilitation de points d'eau, le suivi de la qualité de l'eau de boisson, la sensibilisation sur les préventions, la sécurité sanitaire de l'eau et des aliments, la lutte antivectorielle, les études environnementales et la réhabilitation et la construction des ouvrages. Et comme conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que l'épidémie de clorage revient toujours dans notre pays, dans les mêmes districts et dans les mêmes périodes. L'engagement politique est fort, les ressources et les plans de réponse sont disponibles, les bonnes pratiques il y en a, ce qui nous aide à se conclure rapidement les flamber, mais il y a nécessité de relever les défis à travers le renforcement des capacités de préparation et de réponse, surtout dans les domaines de la surveillance et du roche, l'implication des communautés et de toutes les parties prudentes, l'association des femmes, des jeunes, des mères, des associations des parents et la collaboration intersectorale et transfrontale. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada